Vous êtes un des plus grands pâtissiers parisiens et meilleurs ouvriers de France. Je vais vous laisser découvrir les résultats de votre test ADN. Vous vous sentez comment ? Un peu nerveux ? Un peu curieux ? Un peu comment ? Curieux, un peu anxieux, parce que je ne sais pas du tout ce que je vais découvrir, donc c'est encore l'inconnu. Plus d'un tiers de vos origines, c'est ibérique. Alors quand on dit ibérique, évidemment c'est toute la péninsule portugienne ou l'Espagne. J'aime ce côté latin, je sens que j'ai ce caractère latin. 4% moyenne orientale. Alors là c'est plus surprenant quand même. Qu'est-ce que ça vous fait, vous qui vous sentez principalement de France et de centre de la France, d'avoir comme ça des origines diverses sur le plan génétique ? Ça donne un esprit d'ouverture parce qu'on se dit que finalement on n'est pas franco-français. C'est intéressant pour moi d'avoir ce mélange de culture. Vous avez des ancêtres dont le nom de famille était Laurent. Est-ce que vous le saviez ça ? Non, pas du tout. Au fond, vous portez le prénom de votre ancien nom de famille. Ça c'est curieux. L'acte de naissance de votre arrière-grand-mère Françoise Adèle Laurent. La mère d'Adonis, Arthur Triquenot, était votre arrière-arrière-grand-mère. Quelle génération ? Marie-Thérèse Euphrasie Foulon dont je vous parlais. Elle était la fille de Théodore Foulon et de Jeanne-Marie Brifotto. J'aime bien parce que... C'est des noms qu'on ne connaît plus du tout. Oui, c'est des... Triquenot, Brifotto, il y a des belles consonances quand même. Je suis curieux, j'aime apprendre, j'aime voir, j'aime découvrir. Et ça m'intéresse bien entendu. Et ça me concerne évidemment personnellement. Donc c'est intéressant. Plus on voit des choses qui nous surprennent comme celle-là, on a vraiment envie d'approfondir un peu plus. Sous-titrage ST' 501